Majestic ? Ah, ça n'existe pas Majestic ? Ah, c'est majestueux ! Ah oui, j'ai dit n'importe quoi. Mais tu peux, hein ? Non, mais je pensais que c'était un nom. Je pensais que c'était un... Ah, j'ai dit n'importe quoi. Non, c'est bien. T'auras le temps de faire ça. En fait, c'est pas ça exprès. Fantastique et majestueux, c'est majestique. Il va y avoir le R ou le C, tu sais. En fait, on va déposer le mot. Ah, d'accord, c'est pour ça que tu te fous de ma gueule. Je ne fous pas de ta gueule. Mais moi, je pensais que ça existait, majestueux. Je ne fous pas de ta gueule, je trouve ça. J'irai voir si ça n'existe pas, c'est sûr. Je ne sais pas, majestique. En anglais, peut-être. Je suis d'accord, majestique. On est prêts pour les questions, Raphaël ? Donc, on répond chacun au tour ? Quel est le principe ? Oui, chacun au tour, oui. Sauf si vous voulez faire en même temps. Faites en duo et on voit si vous voulez faire la même chose. Non, c'est mieux, non ? Non, mais est-ce qu'on répond tous les deux à la même question ? Oui. Ah bon ? Non, tu ne fais pas ? Si, non, mais je ne sais pas. Ça ne fait pas rafale, quoi. Tu fais la première, je fais la deuxième. Comment ? Je veux voir le... La première, souvent, elle est tranquille. Mais ce n'est pas la même chose. Oui, la première, souvent, elle est bien, c'est dommage. Oui, mais après, ça fait un... Tu ne trouves pas que ça fait un... Vous faites micro-micro, comme ça ? Sinon, je mets le micro là et on répond rapidement. Allez. Qu'est-ce qui vous motive le matin ? Rien. Rien. Le matin, il n'y a rien qui me motive. Par contre... Qu'est-ce qui me motive le matin ? Le matin, il ne faut pas me poser cette question. Ce qui nous motive à nous lever tous les matins, c'est à être un meilleur joueur de tennis, un meilleur père, un meilleur mari, un meilleur homme. Voilà. Ça, c'est bien ça. C'est bien ça. C'est valide. Regarde. Je me disais, je n'ai plus le buzzer. Quel est votre rituel d'avant-match ? Toi, tu en es un plus grand, donc c'est pour ça que je te laisse la parole. Le rituel d'avant-match, ça dépend déjà de l'heure du match, mais généralement, c'est échauffement, douche, strap, boisson, grippe. J'essaie de résumer. Parfois, sieste quand je joue l'après-midi. Des fois même, redouche. Ça dépend de l'heure du match, en fait. Oui, ça dépend. Mais ça, c'est nouveau, le redouche. Le redouche, le redouche, il est récent. J'adore. Quel est le meilleur conseil que vous ayez reçu ? C'est Bagabi. Ah, bah oui. Gabriel Ourpi. J'ai entraîné pendant trois ans, ancien entraîneur de Fed Cup, qui est espagnol et qui a travaillé à la fédération, qui m'entraîné pendant trois ans. Il m'a dit, je n'ai pas l'accent, mais il faut mettre la balle dans le terrain. En fait, on est obligé de raconter un petit peu cette anecdote. Non, mais non, je suis un peu obligé parce que… Question rafale, mais très longue. Question rafale, mais je suis obligé de développer un peu parce que ça, c'est un grand moment. Bon, on est en 2016, on est en train de faire notre meilleure année pratiquement. Donc, on avait gagné trois Masters 1000 Wimbledon. On se retrouve à l'US Open, on est en demi-finale. Donc, on gagne le quart de finale et on se retrouve le soir à un dîner. Et on est en train de discuter avec nos staffs respectifs. Et à un moment donné, la question, c'est, ben voilà, à ce moment-là, on était numéro 1 et 2 mondiaux. Mais on s'est dit, ben, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour encore progresser ? Déjà, on a une demi-finale à l'US Open, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Et là, Gabi qui sort à Pierrugues, « Pierrugues, quand t'as la balle dans la raquette, il faut que tu mettes la balle dans le cours. » Et là, Pierrugues qui, à ce moment-là, dit, « Gabi, c'est le plus mauvais conseil qu'on m'ait jamais donné de toute ma vie. » Et depuis, ben voilà, c'est resté. C'est resté. Qu'est-ce qui vous déstabilise ? Ça peut être pas mal de choses, mais... Déjà, ce qui est particulier dans le double, c'est qu'on est quand même deux sur le terrain. Donc, on peut avoir chacun des semaines un peu plus meilleures ou un peu moins bonnes que d'autres. Donc, il faut arriver à se gérer déjà soi-même et après, ensuite, à gérer l'équipe. Et après, ce qui peut déstabiliser, ça peut être des compétitions, des adversaires, des conditions. Et dans la vie ? C'est peut-être ça la question. Dans la vie ? Qu'est-ce qui te déstabilise ? Il y a pas mal de choses. Je dirais la santé avant tout, je pense. Le fait... En tout cas, en ce moment, je le vis un petit peu plus. Mais voilà, la santé de ses proches. Je dirais en un, ensuite, peut-être les blessures à gérer. Et ensuite, les émotions, en général, à devoir gérer au quotidien. Mais il y a beaucoup de choses qui peuvent déstabiliser. Moi, je suis un roc. D'accord. Donc là, tu m'as laissé ça. Alors là, c'est la question hyper longue. Attention. Si vous pouviez revenir dans le passé, quel conseil donneriez-vous aux futurs joueurs professionnels que vous alliez devenir ? Alors ça, c'est vraiment pas simple. Mais moi, je lui dirais de ne pas écouter trop de personnes. Parce que j'ai eu tendance à écouter trop de monde, de m'éparpiller un petit peu. Je lui dirais de me faire plus confiance, de croire en moi plus. Et voilà, de ne pas m'éparpiller. Et puis de profiter aussi. Parce que d'essayer de faire le maximum, d'essayer aussi de chercher à progresser. C'est venu assez tard. Au début, je voulais gagner ou je me projetais au lieu d'être concentré uniquement sur le fait d'essayer de progresser. C'est très important. C'est difficile à faire. Mais voilà, trois petites choses que je lui dirais. Je ne rajouterai pas plus parce que c'est ça. Mais peut-être rajouter le fait d'être fier de toi. Et ça va avec la confiance en toi. Et sois fier de toi. Et garde la tête haute toujours. Et ta ligne de conduite, ton projet, fonce. Je souris en posant la prochaine parce que je suis en train de penser à la conversation d'avant. Comment occupez-vous votre temps libre entre deux matchs sur le circuit ? Nicolas fait des soins. En tout cas, depuis quelques années. Ça dépend d'endroit où on est aussi. Ça dépend. Ça dépend parce que si... Et avec qui ? Si je voyage avec la famille, ça serait être avec la famille. Mais par exemple, on est à Washington. À côté de l'hôtel, il y a 25 musées ouverts au public, gratuits, c'est extraordinaire. Et si tu te retrouves à Capulco, tu ne vas pas faire la même chose. Après, disons que n'importe où et que les conditions soient bonnes ou mauvaises, S'il y a un match du PSG, il sera devant. Normalement, oui. Quel est votre mantra ? Pierre-Hugues, c'est toujours la fontaine. Je ne sais pas, déjà, parce que je n'arrive pas à vraiment situer le mot mantra. C'est quoi ? C'est le... En gros, c'est une pensée philosophique, une citation qui t'inspire. D'accord, ok. Alors moi, celle qui me le plus parlait dans ma vie en général, C'est patience et longueur de temps font plus que force ni courage. Voilà. Alors là, vraiment... Je ne la connais pas. La fontaine. La fontaine. Je pense que je ne peux rien dire après ça. Je vais me taire. Oh, pourquoi ? Tu as gagné. Pourquoi ? Non, tu as gagné. Non, et le dernier, dans les moments durs, Celle que... Mais je vais mal la formuler. Mais c'est Ford qui disait que, en gros, Si jamais tu as... Je ne vais pas l'avoir. Si jamais tu doutes de toi, Sache que les avions décollent toujours mieux avec un vent contraire. Ok. Voilà. C'est pas mal. Alors, puisqu'on est dans les citations, Je vais le général... Oui, oui, c'est ça. Non, mais du coup, le général, J'aime beaucoup ça. Entre possible et impossible, Deux lettres, un état d'esprit. Ça, j'aime beaucoup. Oui. Tu mets le step up aussi, je suis obligé. Là, il y a des livres, on peut y aller. On va les sortir. On va aller pour terminer, Si on devait retenir une chose de vous, Le fait que je viens d'inventer le mot majestique, déjà, Pour commencer, je pense, Parce que ça, c'est... On le dépose. C'est un peu... Nicolas ne ferait jamais une erreur comme ça, par exemple, je pense. En anglais, peut-être, mais en français, non. Je n'aurais pas tenté, en tout cas. Mais moi, je pensais que ça existait, ce mot-là. Qu'est-ce qu'on va retenir de toi ? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de toi ? Donc, en fait, il y a un assistant interview. Je me permets, hein, de... Je t'en prie, vas-y. Moi, j'ai toujours voulu, en tout cas, ce qui m'a toujours fait rêver, Dans ce métier, c'est le partage avec le public. Et donc, j'aimerais bien qu'on retienne de moi quelqu'un qui... Voilà, qui a amené quelque chose, une énergie sur le terrain, un partage, Et qui a donné du plaisir au public. Que ça soit... Alors, toujours, je me suis toujours imaginé gagner, Mais... Mais voilà, c'est ça. Que les gens se disent qu'il y a une émotion qui s'est partagée, Et quand ils viennent me voir jouer, finalement, Il se passe quelque chose. Ok. Et toi ? Eh bien, moi, je... J'aimerais qu'on retienne que je suis quelqu'un d'authentique. Que les gens voient qui je suis réellement. Voilà. Tout simplement. J'ai pas plus d'ambition que ça. Aujourd'hui, j'ai l'impression de mieux me connaître, de savoir qui je suis. Eh bien, j'aimerais que les gens, quand ils me voient, Ils me voient vraiment tel que je suis. Merci beaucoup à tous les deux. Pierre-Hug, j'ai envie de dire, tu m'as tendu un petit peu une perche. J'aurais pu te montrer la vidéo YouTube la dernière fois que tu es venu. Dans les questions Raphaël, en fait... Tu avais déjà dit Majestique ? Non, mais il y avait une question. Où c'était la chanson qui te donne la pêche en ce moment. Je t'ai demandé de la chanter. Et tu m'as dit, bah j'ai pas amené ma guitare. Je t'ai dit, c'est dommage, j'aurais pu prendre... Alors le problème, c'est qu'elle n'est peut-être pas hyper bien accordée, parce qu'elle est là depuis le début de la semaine, je ne savais pas quand tu allais arriver. Si elle n'est pas accordée, ça va être compliqué. Vas-y, je t'en prie. Alors là, vraiment, le temps que tu l'accordes, je vais pouvoir du coup parler un petit peu. Je ne sais pas si elle est accordée. Tiens, tiens, tiens. Ah, il est peut-être dedans, je n'ai pas fait attention. Parce que du coup, j'ai découvert qu'il jouait de la guitare sur notre première année. Elle s'est désaccordée, je crois, apparemment, pendant le trajet. Tiens, regarde, tu as besoin de ça ? En 2015, donc, on a commencé à jouer ensemble et on s'est retrouvés, donc l'année où on gagne l'US Open, on se retrouve entre la demi-finale et la finale sur le plateau de télé, je crois que c'était Eurosport à l'époque, et avec une guitare. Et là, elle nous dit, est-ce que vous voulez chanter ? Alors moi, bien sûr, j'ai dit non. Et là, d'un coup, il prend la guitare et il commence à sortir, je me souviendrai toute ma vie, Ben Harper, donc je ne sais pas si c'est ça que tu voulais faire, il commence à prendre la guitare, à jouer et à chanter. Et là, je me suis dit, ah ouais, mais il est vraiment, il est très talentueux. Et c'était un moment incroyable, où c'est assez suspendu, et il avait pris sans problème devant la télé, il avait pris, il avait fait un morceau hyper bien chanté, hyper bien joué. Voilà. Vous savez où elle est accordée ? Je n'ai vraiment pas une très bonne heure. C'est dommage, c'est dommage pour vous, parce que vraiment... Et Maxence, il m'a dit, elle se désaccorde dans le trajet, il allait rester là, et moi, je... C'est dommage pour vous, parce que vraiment, c'est... En plus, la harpe, c'est magnifique. Si j'ai... Si j'ai... Alors depuis... Depuis 2007, j'attends qu'il me joue un morceau de Muse, il m'a dit, oui, oui, je vais l'apprendre. Et je crois qu'il a toujours pas fait, quand même. Tu crois qu'il m'aurait mis le... Il a vraiment envie de les accorder. Merde. C'est dommage, c'est dommage pour vous. Vraiment, c'est... Je suis triste, parce que... Je vais la faire des accorder, c'est pas grave. Tu vois, je crois. Une chanson de Vianney, parce que je suis obligé.